Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle courte vidéo, c'est très très rare sur ma chaîne. Du coup ce sera une vidéo en plus dans mon planning car comme je vous l'ai dit ou je ne vous l'ai pas encore dit, j'ai un planning de vidéo à valeur d'une par semaine jusqu'à fin décembre. Ce n'est pas une blague mais je suis hyper contente parce que vous êtes de plus en plus nombreux par ici, de plus en plus nombreux à me suivre sur mes réseaux Instagram, Facebook, à me laisser des commentaires et ça me fait trop plaisir parce que j'adore la lecture, j'adore partager autour de la lecture et du coup avoir plein d'idées ça me motive trop que vous soyez toujours là à être trop content de regarder mes vidéos. C'est hyper cool mais j'avais envie tout de même de glisser une toute petite vidéo à travers ça avec un mini haul lecture. Du coup j'avais pas envie en fait d'attendre de faire une nouvelle vidéo nouveauté lecture qui aurait été je ne sais pas dans un mois peut-être pour vous présenter ces trois nouveaux livres que j'ai acheté à la magnifique librairie Lello à Porto. Donc j'étais en voyage à Porto il y a deux semaines au moment où je vais poster cette vidéo je pense avec mon copain pour six jours histoire de se reposer un petit peu et à à Porto en fait à habiter J.K. Rowling dans les années 90. Elle a rencontré un portugais là-bas, elle s'est mariée, ensuite elle a divorcé, enfin je vais pas vous raconter sa vie mais jusque pendant plusieurs années, cinq ans apparemment elle a habité à Porto et elle s'est fortement inspirée d'une librairie qui s'appelle la librairie Lello du coup qui est absolument magnifique. Je vous laisserai des photos par ici bien sûr que vous soyez inspirée, imprégnée dans cette ambiance de fou pour en fait imaginer la librairie Fleury and Bot, c'est ça le nom, dans Harry Potter. Voilà donc c'est absolument passionnant d'avoir visité une librairie aussi magnifique et surtout de se dire qu'elle a inspiré une des queens de la littérature pour Harry Potter qui est une des sagas The Best Famous in the World. Donc forcément c'était un passage obligé, donc la librairie Lello juste un petit truc, vous payez 5€ pour y entrer, voilà je pense qu'à cause d'elle entre guillemets c'est devenu hyper commercial mais vous êtes remboursé de ces 5€ si vous achetez un livre. Donc moi forcément que j'allais acheter un livre en fait quand on va dans une librairie comme ça, on essaye de ramener un petit truc quoi, un souvenir. Moi je sais que j'adore ramener au moins un livre d'une belle librairie que je découvre pour la première fois dans un pays étranger ou même en France par exemple la librairie Shakespeare & Company. J'essaye de toujours acheter un livre parce que c'est un trop bon souvenir quoi de se dire bah je l'ai acheté à Paris à telle période et bah là je l'ai acheté à Porto en novembre. Alors donc j'ai acheté deux trop belles éditions, est-ce qu'on peut parler de cette édition qui est magnifique, je sais même pas la maison, oh punaise mais il me semblait bizarre, oh je suis trop contente. C'est une édition qui est propre à la librairie Lello, je sais pas si vous verrez, librairie Lello, ah ah ! Donc il me semblait bien, en fait il y a des éditions qui sont propres à la librairie Lello que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Donc forcément j'avais beaucoup trop envie de m'en ramener. Alors la plupart des livres que vous verrez seront en anglais, beaucoup en portugais aussi forcément. Il y a un petit, une toute petite étagère en français mais je me suis dit bah quitte à ramener des trucs autant ramener en anglais. Et puis en français les titres c'était genre Roméo et Juliette, je l'ai déjà. C'était Le Petit Prince, je l'ai déjà également, je sais plus où il est mais bon bref. Bref, et j'avais très envie de découvrir du Edgar Allan Poe, donc quand j'ai eu cette trop belle édition bah je me suis dit c'est l'occasion. Du coup ça s'appelle Selected Short Stories, donc ce sont des histoires courtes, des nouvelles, voilà. Par contre c'est écrit tout petit, alors je vais vous montrer, oh j'ai peur de l'abîmer. C'est quand même angoissant si j'ai peur de l'ouvrir, comment je vais le lire, bref. Donc ça se présente comme ça. Les pages sont dorées les gars, dorées, ce que vous voyez là. Oh mais j'adore ! Par contre ça vaut une blinde, ça ce petit truc, 15,90€. Voilà, donc ils se font clairement un business sur ça. Mais bon, on peut trouver ça qu'aller à la librairie Lello, c'est un souvenir de malade et j'ai été tellement contente de ramener ça. En plus je n'ai jamais lu du Edgar Allan Poe, donc c'est l'occasion en plus dans une magnifique édition ramenée de Porto, c'est comme stylé. Et j'ai ramené Orlando de Virginia Woolf, donc dans une édition tout aussi petite mais moins stylée quand même, je trouve que celle-ci, voilà, qui est plus originale. Il y avait également le portrait de Dorian Gray, je vous laisserai une photo là, mais je l'avais déjà, mais j'aimais trop l'édition. Et celui-ci, pour le coup, il n'y a pas écrit que c'est propre à la librairie Lello, il y a écrit Le Pinguin. Donc ça je pense que vous pouvez les trouver ailleurs, mais je ne les ai jamais vus pour autant. Alors pourquoi en vie Virginia Woolf ? Tout simplement parce que j'ai acheté une chambre à soie, il y a bien quelques mois maintenant qu'il faudrait que je lise. Et je me suis dit, c'est quand même une des queens de la littérature anglo-saxonne, donc ce serait cool que j'achète un de ces livres. Par contre, pour le coup, j'ai un peu plus peur qu'Edgar Arrasbourg, que ce soit un petit peu plus difficile à comprendre. Mais c'est pas grave, au pire, je le lirai quand je serai bilingue, quand j'aurai un niveau qui défoncera tout. Donc voilà, pour le coup, c'est écrit aussi petit, mais il y a plus de pages et il est moins cher. Donc clairement, en fait, il est à 13,25€ et lui, donc à 15,90€, il y a bien au moins une centaine de pages d'écart. Donc on voit que la librairie Lello se fait quand même du blé sur ça, voilà. Mais bon, je suis hyper contente de ça, hyper pratique, hyper choupie. Non mais, I love it ! Ils sont trop beaux ! Je ne sais pas encore où je vais les mettre dans ma bibliothèque pour qu'on les voit bien. Mais je pense à côté de Tan, où est un yu-tan, là, ou ici. Je pense que ça peut être hyper cool. Et ensuite, il y a un étage dans cette librairie. D'ailleurs, si vous voulez faire des photos, je ne sais pas quand vous conseillez d'y aller, parce que j'ai l'impression qu'il y a tout le temps du monde. Nous, on était passé le premier jour devant, il y avait la queue dehors. Alors par contre, je vous rassure, vous entrez assez vite, parce que même s'il y a la queue dehors, en moins de 10 minutes, vous êtes entrés. Nous, on n'a même pas attendu 5 minutes. On est allés à 18h un dimanche. Difficile de faire des photos, d'ailleurs, vous allez le voir au cours de la vidéo, il y a toujours des gens sur nos photos. Mais j'ai l'impression que même si vous venez à l'ouverture, à la fermeture, que ce soit en semaine, en week-end, il y aura toujours du monde. Parce que ça reste très très touristique, quoi. Et du coup, à l'étage, j'ai pris ce livre-là, en anglais, qui s'appelle Paris Street Style Shoes. Et je suis hyper contente, parce que j'ai déjà ce même type de livre, avec les vêtements. Il doit être dans ma partie beau livre, là, je ne sais plus. Where are you ? Bon, je ne sais plus, mais j'ai un livre qui ressemble. Et du coup, je me suis dit, bah, trop bien. Là, c'est centré sur les chaussures. Du coup, il est encore en anglais. Je me suis dit que c'est encore l'occasion de lire en anglais, parce qu'en ce moment, je lis pas mal en anglais. Vous allez le voir, là, au mois de novembre, j'en ai... là, j'en suis déjà mon deuxième en anglais. Donc, je suis hyper contente. Et à la fin de l'année, je vais vous faire un récap des livres que j'ai lus en anglais. Ce ne sera pas pour me vanter, mais simplement pour exposer ma petite fierté pour vous inciter à lire en anglais, vous donner des conseils et tout. Du coup, lui, je l'ai payé quand même 22 euros. Ça fait un peu mal aux fesses. Mais bon, je ne sais même pas si j'aurais pu le trouver si facilement que ça en France. Enfin, peut-être que si, mais voilà. Un livre de mode sur les choses. Moi, ça me va bien. J'adore la mode, comme vous le savez. Donc, voilà. Écoutez, je pense qu'on arrive au terme de cette vidéo. Voilà. Donc, voilà. C'en est fini pour ce petit haul de la librairie Lello à Porto. Pour conclure, moi, j'adore les librairies, forcément. Je pense vous faire une vidéo également. Elle n'est pas dans mon planning non plus, mais l'insérer quelque part ou l'année prochaine sur où j'achète mes livres, comment je les achète. Voilà. Comment je consomme mes livres. Vous voyez, je suis une grande collectionneuse. Contrairement à certains qui arrivent à se débarrasser de livres. Moi, je n'y arrive pas trop. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire ça. Et tout ça pour vous dire que moi, les librairies, dès que je vais dans un pays, dans une ville, je me renseigne un peu avant. Si il y en a une trop belle, je prévois d'aller la voir. Parce que je trouve que culturellement, c'est hyper intéressant. On voit des belles choses. Et elle, pour le coup, elle a vraiment une histoire, quoi. Parce qu'elle a inspiré J.K. Rony. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si elle vous a plu. À vous abonner. Là, juste ici. Ça me fait toujours hyper, hyper plaisir. Moi, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, du coup, cette semaine également. Puisque c'est une petite vidéo en plus. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-là. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.